Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau combat du tournoi donc combat opposant la team dda à la team nubovic du côté de la team nubovic on a toujours ekflip sa crieur et steamer et du côté de la team dda on a osamodas yop et sa crieur également donc en termes de compos je dirais avantage quand même à la team à la team dda on va voir ce que ça ce que ça peut donner la team dda qui d'ailleurs va remporter le dernier tournoi sur sur terrain ils ont réussi à à gagner à gagner qu'on en finale contre bayou qo contre la team je sais plus comment il s'était appelé mais c'était je sais plus à chaque fois il trouve des des noms de team assez assez cool du coup bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de la soutenir je vous invite également à me faire part de vos retours dans les commentaires et à rejoindre le discord et l'instagram communautaire qui sont dans la description on repart sur le combat le sacré aure qui fait son petit tour de boost tranquille l'épée qui est placée des deux côtés bon façon classique pour les sacrés j'avais pas trop de check et les éléments je vous avoue sur ce combat j'étais en train d'enregistrer en même temps j'étais en train de me préparer pour mon match qui avait lieu juste après ce combat en fait donc j'ai lancé le rec mais j'ai pas eu le temps de tout tout regarder les cas flip friki du coup qui joue toujours terre le yop en face me rappelle plus site terre ou air il ya moyen qu'il soit r en tout cas au sa feu au sa feu classique 1 normalement ça y'a pas trop de doute sur l'élément le c'est le sale plus joué à l'heure actuelle ça va directement aller mettre une griffe joué sur le sac rieur et ça va retourner en arrière ça va reculer 1 ça va aller se cacher pourquoi pas pourquoi pas donc là oui je suis passé vite fait sur les je suis passé vite fait sur les rez l'eau ça qui va bloquer sont au fût et qui va mettre un sanglier et un bouffe tout également rien de bien fou on est sur un tour 1 quoi ça va être retour du steamer de la team de la team nubovic pardon de jouer ça va exaltation longue vue sans sacré heures comme ça il a la peau sur toute la map c'est quasiment sûr de toute façon sur ce map je pense que de base il a déjà quasiment toute la map mais bon c'est toujours bien d'avoir de la peau en plus est ce qu'ils vont jouer est ce qu'ils vont jouer arpo est ce qu'ils vont jouer gardienne avec sa crise toujours bien un jeu gardienne voilà c'est ce qu'il va faire de toute façon parce que le soin de la gardienne vu que c'est en pourcentage de vita c'est juste n'importe quoi sur le sacré une fois une fois le sacré en le sacré s'est fait secourisme le sort de la gardienne il est vraiment trop trop fort là ça va venir tp du coup le steamer ça le tacla avec le bouffe tout donc c'est assez intéressant ça va aller taper sur sur les cas derrière donc c'est pas mal de bloquer un peu le bouffe tout en plus derrière il va se détacler revenir un peu et mettre des dégâts sur l'épée donc c'est cool aussi elle va déplacer sa propre épée je sais pas pourquoi il a et la place là si un but précis en sachant que là du coup elle est dans la diagonale du steamer après ça sert vraiment rien que qu'il a tp 1 mais il peut il pourrait la clean potentiellement quoi mais de toute façon il ya le sacré qui joue donc le sacré peut faire un bon petit taf sur la team adverse et il peut même ramener son steamer ce serait ce serait la meilleure chose à faire je pense voilà on ramène le steamer c'est dommage avant dans ce genre de combat on va dire il y avait des il y avait pas mal de bêchasse etc dans les tournois à l'époque là depuis qu'il ya les crocs couteau et le noun on n'en voit plus mais les bêchasse bêchasse c'est vraiment très très bien dans ce genre de situation tu te retrouves tacler avec un perso derrière ça permet de gratter de très très bons dégâts mais bon tant pis du coup le sacré de la team nubovitch qui va revenir également savoir décaler l'épée ça va être au yop de jouer yop qui va bon instantanément ça va être un combat qui va être très basé sur le corps à corps de toute façon il ya double sacré plus yop plus ck donc forcément ça va aller au cac c'est pas c'est pas des cra et nu et ni des trucs comme ça le yop qui hésite pas mal je pense que ça va continuer sur le l'écaflip qui est le focus principal ça va poser l'héros quand même faut faire gaffe à pas trop héros le sacré non plus parce que la pupu peut faire très très mal il ya un potentiel de dégâts qui est assez fou une deuxième héros ok bon il va pas apprécier rien c'est il a raison il se cale là comme ça si l'héca veut venir placer sa propre héros il est obligé de rush donc c'est plutôt pas mal joué est ce que d'ailleurs c'est heureux il ya l'eau ça qui peut jouer même si l'eau ça ça va pas être une grosse source de dégâts il ya le sacré il ya tout le monde qui pleure passer dessus derrière et en plus faut que le steamer et rush vers lui pour aller chercher une ldv sauf que pour aller évo sa sa gardienne il est obligé d'aller de l'autre côté donc ce serait pas très malin de rush et du coup il va quand même aller prendre le double réflexe est ce qu'il va repartir je pense que s'il revient encore ça va s'ils rajoutent les pm et qui qui reculent à fond ça va c'est pas si mal ok il peut se remettre là donc c'est parfait en vrai il peut se faire soigner il peut là l'avantage c'est que l'eau ça il peut pas favo 6 de suite est ce qu'il va décider de favo 5 et de mettre un maximum de dégâts ou alors à attendre le tour prochain en sachant faut pas que ces invoques se fasse focus du coup et le steamer bah vu qu'il joue soutien la plupart du temps il va avoir dpa et plutôt que taper les perso c'est plus rentable de taper les invoques pour pas que la favo est part quitte à jouer soutien voilà autant jouer au maximum là ça va tuer l'épée de son coéquipier ça va poser un drago et ça va faire une favo 4 ok favo 4 qui part pourquoi pas je pense que ça là ça va essayer de tout donner sur sur l'eau ça en face sur l'eau ça sur les cas pendant en face déjà ça va être un coup sur la gardienne ça va mettre un autre coup sur les cas et un soignable les cas donc c'est parfait ça juste avant le tour du steamer ce qui fait que là les cas ne peut pas être soigné par le steamer à part s'il arrive à clean drago c'est niveau 4 c'est une favo 4 pardon donc c'est c'est peut-être plus simple de le tuer là le drago à voir mais vu que le steamer peut pas débuff ouais il n'y a pas d'autre choix de façon là faudrait qu'il tue le dragonnet ça peut déjà lâcher son évo comme ça la tour elle reprend sa vita c'est déjà bien qu'est ce qu'il va faire derrière il peut taper sur l'érosion du yop il a la diagonale après ouais c'est ça c'est le plus safe à faire le steamer qui joue feu oh il joue tout en fait il est multi non non il joue non il joue full feu il joue full feu mais il met quand même des belles lignes sur sur les autres là ça va aller soigner le dragonnet avec avec le transfert de vis plutôt pas mal joué derrière il pourrait prendre une zone afflux pour le soigner encore un peu peut-être en afflux et derrière le bouleau de pied ou un truc comme ça ok ça va sacrifier son yop il va bien prendre la zone afflux ça soigne énormément le drago qui revient full life le yop également c'est très très fort ça crilleur de toute façon c'est une des meilleures classes en 3v3 franchement il ya vraiment trop de trucs sa tank ça se régène ça peut sacrifier il ya la tp il ya beaucoup beaucoup d'options là du coup le sacré heures de la team nubovitch qui oblige de sacrifier son écart vu qu'il est insoignable et tout c'est assez relou sinon et vu que le yop est sacrifié ça va aller partir sur sur le dragonnet ça va qui le dragonnet d'aurait pu partir sur l'eau ça aurait pu partir sur l'eau ça mais pour l'instant jouer vaut mieux jouer safe en sachant que là si tout reste comme c'est à l'heure actuelle les cas il a une belle zone griffe avec le dragonnet et le sacré heures pour l'instant petit avantage pour la team dda on va voir ce que ça donne après ok le yop qui va aller souffle le steamer ok donc on est sur un yop air on est bien sûr un yop air ça va mettre double divine est-ce qu'il lâche la précise maintenant ou pas il ya un truc à faire ok précipitation céleste peut-être céleste ou alors friction ok non il va reposer de l'héros et la jugement qui va partir sur le steamer donc vu que les les cas déjà sacrifié le steamer a pas trop de moyens de ce safe 1 lui par contre là serait pas mal que qui met une griffe faut que la griffe et tu le drago ça c'est déjà plus compliqué ah c'est ça il va devoir en mettre deux et derrière je sais pas combien le reste de pa mais je crois qu'il en reste quatre est-ce qu'il pourrait pas se détacler avec un contre-coup et aller faire une perception sur sur son sacréur et sur son son steamer banon tant qu'il va décide faire autre chose il aurait pu faire une perception sur le steamer et sur sur le sacréur ça aurait été pas mal au moins ça les aurait soigné un peu en sachant que là il ya plus de dragonnet donc je ne sais même pas pourquoi il s'est pas soigné légère erreur du côté de la team nubovitch derrière l'ossah de la team dda qui va commencer à allumer pas mal le steamer on lui met un petit moins 700 c'est déjà pas mal sur l'érosion en plus y'a plus de sacrifice va falloir faire gaffe du côté de la team nubovitch le combat qui part très très mal ça va mettre un koala qui va en plus aller pouvoir taper un peu voilà plutôt pas mal 247 donc un petit tour à quasiment moins 1000 sur le steamer qui a aucun moyen de ce safe à part se cacher à côté de la gardienne et tout mais et c'est assez limité après ce qui est fort contre un sacré c'est que tu peux brise l'âme et comme ça ça l'embête un peu au niveau des placements tu brise l'âme tu vas te coller à lui ça l'embête un peu ok ça va marrer pour lui enlever un peu de puissance et se décaler ça mettre une cuirasse et soigner les cafifs donc ça c'est plutôt cool derrière il n'a pas grand chose à faire il peut ouais c'est ce qu'elle est dire mettre un flibus sur le job vu qu'il est déjà dans la diago et aller se replanquer à des cas qu'on a quasiment été full life 1 si avait le chat le soin du chaton c'est assez dommage qu'il n'est pas pris derrière derrière le sacré hier qui est joué par et chier qui va aller prendre la petite zone condensation la première pupu qui part qui fait pas énormément de dégâts et un pied pour continuer à régène plutôt plutôt pas mal le sacreur qui est vraiment le steamer qui est vraiment pas bien là un transfert de vie serait pas mal le transfert de vie et j'essaye de choper une zone afflux bah il a la zone afflux quoi là qui est quoi là qui est au ça donc j'espère qu'il va y penser là afflux afflux c'est c'est le mieux que ta faire afflux afflux tu régène ton steamer c'est plutôt bien ok premier afflux qui part et deuxième afflux qui part c'est parfait et il peut clean le koala qui est à clé l'eau ça je pense que le sacré hier pouvait pas faire de meilleur tour là pour le coup ouais je vais pas de tour mieux et derrière le yop qui va qu'un retour de précis je sais pas si il perd la puissance là ou s'il a déjà perdu non je crois qu'il a perd au prochain tour vu les dégâts mais c'est compliqué là dans tous les cas il fait pas je pense qu'il faudrait ouais brocle sur les cas c'est pas mal un tigre sacré comme ça il détacle son ossa et en plus il recule pas mal sa cri bon même s'il a reçu il a récupéré la tp ce qui fait qu'il pourrait éloigner l'autre sacré même si je sais pas je sais pas encore sur quel focus il va repartir là du coup est ce qu'il reste sur le yop il repart sur le yop l'eau ça aurait été pas mal en vrai là les poser il va se mettre à côté de la gardienne et il tabasse l'ossa ça peut être pas mal ouais là du coup forcément il va il va les taper sur sur le sac rieur quoi que le sacré commence à puer trop bien là le seigneur esh qui a pris très très cher derrière le chaton qui va pouvoir soigner le steamer ça c'est cool par contre steamer qui remonte un peu en termes de vita est ce que le chaton tacle le sacré je pense pas non 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 je pense pas je pense pas le sacré aura pas un énorme une énorme fuite certes mais quand même le chaton a pas trop de tacle donc normalement il tacle pas après on sait jamais l'ossa qui va directement lui mettre certainement un petit coup de détype voilà 794 c'est toujours ça de pris un voilà surtout quand quand il ya un sacrifice qui est lâché autant autant essayer de soigner au maximum le steamer qui devrait pas il n'a pas à part lui il a pas grand monde à soigner est ce qu'il ya une diagonale sur sur le yop non il n'en a pas trop il aurait pu marrer le sacré encore une fois pour lui mettre un petit kick en en puissance mais il va décider d'aller full full rocks voilà le coup de basse de baguette range l'embuscade ça fait plutôt pas mal de dégâts et derrière ça va aller marrer son sacréur pour le rapprocher de la team adverse et en plus de ça ça lui permet de reculer un peu parce que elle était quand même assez proche même si bon leur sacré encore une tp et tout c'est ce qu'il va faire il va tp le sacré de la team nubovic et continuer sur le steamer en sachant que si le steamer tombe la game et finir si le steamer tombe la game et finit c'est le gros soin de la team ça va mettre une cahote pour se régner au maximum double pied du sacré bien joué de sa part est ce qu'il va pouvoir les récupérer là il pourrait tp attirer et normalement et ben ça le remet sous l'état transfusion qui peut tp attirer lyop et derrière mettre un afflux ou quoi au final ça va auto ma play up est-ce qu'il va d'être oui il a la condamnée je crois la récupère la condamnée à quoi que non 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 il a utilisé tour d'avance sur pour amener le l'ossah et le koalak donc non là ça va mettre tout simplement des koag et une flamiche sur le sacré adverse et le yop qui est un peu out map il peut revenir avec un bond et tout de toute façon il a assez de pm la map est vraiment petite donc ce serait assez facile pour lui de revenir est ce que il va revenir ou est ce qu'il va repartir sur les cas de toute façon il ya l'érosion qui a été posée donc ok ça va partir sur les cas à nouveau il aurait pu aller sur sur le steam encore il n'y a pas le sacrifice y'a rien c'est assez spécial ça va durer les cas où il faut aussi sauver son sacré donc en vrai c'est vrai que là il bloque bien les cas il peut pas se faire se faire reculer est ce que les cas où il peut il peut se décaler encore les cas il peut se décaler les pop j'ai resté au cac est-ce qu'il a une ldv sur le sacré air ah oui du coup s'il fait ça oui calinerie et griffes joueuses bien vu bien vu même s'il va pouvoir en faire qu'une je pense on va c'est ça une griffe joueuse derrière il a plus trop de ph crois il aurait pu il aurait pu au dora sur le yop comme ça il est en retour de précis il aurait pris le moins trois en plus donc il pouvait vraiment pas faire grand chose sur le tour d'après c'était une possibilité bon la griffe et la griffe et bien aussi en vrai la griffe et bien vu que le sacré va rejouer entre temps il ya moyen de gratter quelques pa sur lui on va dire l'osac qui a l'air de pas mal hésité sur ce qu'il va faire après il a le chemin qui est complètement bloqué là donc peut pas les mettre des typos sacré peut pas faire grand chose substitution trop loin ça va casser la kawatt je pense pas qu'ils soient taclés par les cas normalement la colo lunaire elle n'a pas énormément de tacle ça va poser un bouffetout et mettre du shield sur le sacré air à hauteur de trois cents boubou c'est un peu c'est pas énorme en vrai ça coûte quand même très cher 1 de faire des faire une communion et et de t'as déjà l'invoque de placer mais bon voilà c'est quand même très très cher pour 300 shield moi j'aurais plus vu un truc genre 500 ouais 500 un truc comme ça quoi ce que bon c'est bien gentil mais c'est un moitié c'est vraiment vraiment que dalle un 300 shield c'est en remarque c'est ce qu'il sauve sur ce tour là c'est ce qu'il tôt c'est ce qu'il sauve sur ce tour là mais bon c'est quand même pas grand chose même pas il lui il serait resté un peu un peu duit à hauteur de 95 ok ça a bougé avec la kawatt là ça repart sur sur les cas c'est ça la condense comme ça il se régénère un peu ouais ça va full tour full tour les cas on va essayer de le tomber on va essayer de tomber avant que tu rejoue même pas même pas ça va ça va se fout le full il du côté de la team la team dda là le sacré or qui a une belle zone malheureusement il a laissé une grosse zone au sacré or c'est assez dommage puis puis pied on va voir ce que ça donne pour la suite on n'a pas vu son cac encore est ce qu'ils jouent nous laisse qu'ils jouent en gros couteau est ce qu'ils jouent je suis pas en béchasse en béchasse ça m'étonnerait c'est plus très très joué ok donc il joue bien en une ça fait pas énormément de dégâts mais c'est toujours ça de gratter 1 le job qui sort quasiment du shield derrière le sacré qui a quasiment plus dit et yop en retour de précis en plus donc il va pas pouvoir faire grand chose va falloir sauver le sacré il faut sauver le soldat soldat seigneur esch assez assez compliqué sa puissance moi ça c'est pas mal 524 vitalité bon 524 vitalité c'est toujours bien ça fait un bon ça fait un bon truc en vrai avec le le chati vita en plus c'est vraiment propre c'est vraiment très très propre là ça va retacler l'ecaflip il veut pas laisser tranquille un steak aflip c'est un truc de fou et là derrière ouais il n'inti j'aurais mis une divine comme ça et booster le sacré et tout le sacré qui est déjà sous puissance après est-ce que l'eca il finit pas le sacré ça la question ok réflexe faire gaffe avec les réflexes quand même sur le sacré pas oublier qu'il ya le faut pas oublier qu'il ya le la pupu la pupu qui peut faire d'énormes dégâts là l'eau ça peut caler un coup du type sur sur richard je crois 1 2 3 4 5 6 non il manque 1 pm dommage 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 à 1 pm près il pouvait caler un éthique s'il allait libé la la repos bon après il faisait que ça du tour mais je pense que le steamer tombait pas 800 800 hp avec le chati vita boosté au max tant pis c'est pas très joyeux du coup ça va aller kill le chaton ça va taper en même temps ça tapait en même temps l'ecaflip et ça va mettre un petit coup de soin avec le sanglier sur sur son sacré on cache en plus la ldv enfin il y en a une mais faut vraiment beaucoup que qui s'approche le steam est ce qu'il va prendre le risque ou pas il est quand même pas pas top top en termes de vita donc faudrait pas faire le fou non plus et en plus on a le léca qui est collé au sacré donc le sacré peut se régène encore dessus il a déjà condensé donc il pourra pas pourra pas prendre de zone et le steamer qui prend le risque quand même il rush il rush pas mal ça va remettre un coup de baguette il se régène un peu au passage il a raison derrière il peut caler une embuscade malheureusement ça ne tue pas encore une fois ça se joue à rien du tout en termes de pv là c'est heureusement qu'il a puissance quand même heureusement qu'il a la puissance par contre là il risque de mettre de gros dégâts justement sous puissance entre l'érosion la puissance etc il avait moyen de faire de gros dégâts ok ça va libé est-ce qu'il part sur le sur le steamer je pense ouais steamer pied pied pupu voilà pupu en moins 1000 énorme énorme ça commence à faire des gros dégâts mais je crois qu'il ya le sacrifice qui est revenu là ouais tour 7 il ya le sacrifice qui est revenu donc ça va être compliqué là le le sacré or de la team nubovitch a juste à sacrifier son steamer et derrière il n'y a pas de à le ya peut-être non lui up en dopou il ya quand même pas mal de vita le steamer ça passe jamais et là il peut aller au centre normalement prendre une belle zone ouais une belle zone assez j'ai reperdu le nom du sort ça m'arrive trop souvent ça c'est pas grave c'est pas grave ça va les mettre un coup de nom de façon il fait pas donc comme ça il va clean tranquillement le sacré adverse moi il ya la réinvoque il ya nos ça quand même une flamiche ok bon pourquoi pas c'est dommage le la flux il aurait pu être joli la plus joli soigner un peu le steamer pour après le steamer a de quoi se régénant quand même en vrai là avec la ya un des rocks adverse qui est écarté donc il a de quoi se régénant un peu il ya la gardienne il ya les cas qui devraient pas tarder à récupérer le chaton et qui de toute façon a toujours la perception donc donc en vrai ça va c'est pas trop trop mal on va dire le steamer est pas tant en danger que ça par contre du coup les cas qui lui est de nouveau en danger ça ça bascule ça fait du double du double focus après c'est pas si mal quand un sacré d'en taper deux comme ça il est obligé de choisir qui prend qui prend pas quoi dans le sacrifice prendre les deux c'est du suicide concrètement c'est c'est n'importe quoi il ya une game comme ça où j'avais fait j'avais mis des épées à moi enfin épée diop à moins 1700 parce qu'il avait sacrifié ses deux coéquipiers ils étaient tous restants en zone n'importe quoi la chance d'ecaflip qui part donc ça veut partir sur un one shot où ça fait mal ça fait mal ça fait mal 400 400 700 donc 1500 de dégâts plus la chance il ya un gros tour là si si l'os a pas moyen de de le safe je pense que le steamer devrait finir assez chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud après il ya toujours le sac rieur qui peut être réinvoqué ok ça va gratter quelques dégâts il n'a pas très fort en l'eau ça t'as vraiment pas très fort un peu spécial un peu spécial comme stuff du 200 à la la spectrale c'est compliqué ouais derrière ça va réinvoquer ça va mettre le dragonnet qui va pas des boeufs il va préférer taper deux fois et le steamer qui devrait pouvoir finir tranquillement le ok non ça va soigner son son sac rieur pourquoi il n'a pas fou le yop là il tue normalement 1300 et 300 tous les jours ok ça va jouer full full safe jusqu'à la fin c'est plutôt bien joué même lui va se régène double filibuste ouais bon c'est en vrai ça va ça va 1100 il va remonter à 1500 à peu près avec avec la gardienne et derrière le sac rieur et les cas qui sont quasiment full life donc non c'est plutôt pas mal il a récupéré 567 donc quoi c'est ça il a 1600 7 non c'est très fort le gg qui est lâché la team la team dda qui s'avoue vaincu gg à gg à tout le monde un gg aux deux teams c'était un combat assez intéressant sachant que la compo ossa sacré hop c'était la seule du tournoi donc c'était plutôt sympathique à voir c'est une bonne compo c'est une bonne compo là je pense qu'il n'y avait pas trop de motivation sur ce tournoi on l'a vu de la part de la part de la team dda ils n'étaient pas très pas très motivé peut-être voilà des d'autres choses à régler que le jeu mais en tout cas voilà j'ai joué de team merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin donc voilà et là ils disent gel vs ken c'est parce qu'en fait on devait jouer contre la team dda mais mais ils ont déclaré forfait ils étaient ils étaient vraiment comme vous voulez vraiment démotivés en gros donc du coup ce qui fait que le notre prochain combat un des prochains combats ce sera contre la team nubovic un combat qui promet d'être assez intéressant il ya une bonne bonne compo ils ont pas de shield par contre bon ils ont un sacrifice on a du shield donc voilà c'est à peu près équilibré quant à nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo tournoi c'était mars ciao ciao